Alors Daniel, match de préparation, mais une intensité défensive exceptionnelle. Exceptionnelle, je pense que si la Belgique veut avoir une chance de s'en sortir contre les gros barras européens, il va falloir défendre, défendre afin d'avoir des ballons de contre-attaque et des paniers faciles, parce qu'on voit que sur du jeu placé en 55, on a difficile à scorer. Face à cette équipe polonaise qui accueille aujourd'hui Gortat, on se rend compte plus que jamais que c'est à l'intérieur qu'on va souffrir. C'est clair que le duo Gortat et l'Ampé sont deux joueurs de très haut niveau, un qui domine l'NBA et un autre qui domine l'Euroleague. C'est un peu comme ça dans toutes les grosses écuries, dans toutes les grosses équipes européennes. Donc la Belgique doit trouver des solutions collectives pour justement empêcher cette domination intérieure. Elle doit faire aussi en sorte de fatiguer ces super attaquants et ces super grands formats en les faisant courir, en les faisant défendre sur des joueurs un peu plus mobiles, comme Christophe Beguin, comme Axel Hervé, voire Sacha Masson. Le Getski, dans ce concert-là, il apporte quoi à la Belgique ? Il apporte déjà une menace permanente offensive. Matt, on ne peut pas le laisser ouvert. Il est capable de se créer des shots seul, il est capable de scorer dans beaucoup de positions, il est capable de créer beaucoup de fautes et donc d'avoir des lancers francs. Donc c'est un joueur qui va attirer la défense adverse et qui va libérer des espaces uniquement par son mouvement et son déplacement, aussi sans ballon.